On va y aller. Bonsoir Dominique. Bonsoir Victoria. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir accepté mon invitation dans cette discussion dans ma cuisine. Pour moi, je ne suis pas exactement dans ma cuisine, mais l'esprit, c'est l'esprit de la cuisine dans laquelle on refait le monde sans langue de bois, en toute simplicité, pour cette discussion d'une heure à peu près, où je vous propose de refaire le monde. Et puis, on avait décidé, vous et moi, de faire des funérailles de Descartes. De Descartes, de notre ami René, oui, absolument. Absolument. Donc, je vais vous présenter peut-être aux gens qui nous regardent. Donc, Dominique Sciamma est mon invité et j'ai beaucoup de respect puisqu'il fait des choses très intéressantes. Notamment, il est directeur d'une école qui s'appelle Strat, école de design, qui a quatre campus aujourd'hui, donc Paris, Lyon, Bangalore et Singapour, c'est ça ? Tout à fait. Et qui a des programmes passionnants. Donc, je vais en parler peut-être un petit peu plus tard parce que j'ai vu que vous faites des choses qui m'interpellent, qui m'intéressent. Et cette discussion est organisée par Sensemakers, que je représente et qui essaie d'introduire de nos métiers dans ce monde qui est les créateurs de sens, les Sensemakers. Et donc, nous aussi sommes intéressés par les funérailles de Descartes et par la philosophie que vous allez exposer tout à l'heure. Donc, la première question, Dominique, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en finir avec Descartes ? J'ai décidé d'en finir avec Descartes, en fait, très exactement. Plutôt, j'ai décidé d'avaliser le fait que Descartes était mort, en fait. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la démonstration de la mort de Descartes. En fait, Descartes est un zombie. Descartes, il est mort, mais en fait, il est nointe, il est toujours là. Il est toujours très, très présent d'une société, en fait, qui se passerait bien de lui, mais il est toujours là. Descartes, c'est le père de l'analyse. C'est le père d'une, à la fois d'une philosophie, mais surtout d'une méthode scientifique qui, pour résoudre les problèmes, découpe en morceaux. La grande puissance de l'analyse, c'est de se saisir d'un problème compliqué, probablement trop compliqué pour être résolu comme un tout, et donc de le couper en morceaux suffisamment petits pour que chacun des morceaux puisse être résolvable. Et donc, derrière, il suffit d'articuler des solutions des problèmes correspondant à ces petits morceaux pour avoir la solution du système. Donc, on est dans une approche très, très mécaniciste, très mécanicienne du monde, où en fait, il suffit de partir de cette métaphore-là de la mécanique pour découper l'objet de l'étude ou le problème à résoudre en petits morceaux, et puis derrière, de réarticuler tout, comme on remontrait une montre, en fait, tout simplement, comme une noire de génie, pour arriver à la faire fonctionner et la faire aller dans le sens où on veut qu'elle aille. C'est au cœur de la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle triomphe grâce à ça. La révolution industrielle, c'est le triomphe du cartésianisme. Qu'est-ce que nous dit le cartésianisme ? Il dit, on n'a pas besoin de Dieu pour pratiquer le monde. Le monde est une succession de causes et d'effets, comme dans une horloge. Et donc, il suffit de comprendre la relation entre les causes et les effets pour maîtriser le monde. Maîtriser le monde, c'est à la fois le comprendre, mais une certaine manière aussi, c'est l'instrumentaliser. La révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle instrumentalise le monde. Elle va, à partir des observations du monde et des modélisations théoriques qu'on en fait, c'est-à-dire de la science, transformer cette science en technologie, ces technologies en process, ces process en ligne d'assemblage qui produisent des objets. Et toute la révolution industrielle est construite là-dessus. Elle est à l'origine de l'idée du progrès, d'un progrès qui se nourrit et qui nourrit la science. Évidemment, la cause devient l'effet et l'effet devient la cause. Et avec cette illusion qu'on peut accéder au moindre secret du monde et donc qu'on peut instrumentaliser la moindre partie du monde, aussi infime soit-elle, pour la mettre au service d'une destinée qui est forcément heureuse, ce qu'on appelle le progrès, et qui est, dont l'essence c'est la science, mais qui est un train sans pilote, puisqu'en fait le progrès est inéluctable. Il suffit de monter dans le train du progrès et de se laisser aller vers cette destinée heureuse qui nous est promise grâce à la science. Il y a tout ça dans le cartésianisme. Il y a cette idée qu'en mécanisant, y compris notre compréhension du monde et en mettant cette mécanique de la compréhension du monde au service d'une autre mécanique qu'est celle de la production, alors on crée les conditions d'un bonheur incontournable qui n'a même pas besoin d'être pensée. Il suffit de se laisser emporter et voilà, c'est des horizons magnifiques qui s'ouvrent à nous. C'est l'ascenseur social, c'est l'American way of life, c'est la société de consommation, c'est magnifique, tout va bien se passer. Et ce qui se passe là, c'est que ça se passe bien, ça se passe pas bien du tout, du tout, du tout. Et là, le Covid, c'est une catastrophe absolue. Est-ce qu'on a un autre moyen de comprendre le monde, autrement que par saucissonnage en différentes sciences et en ayant cette idée qu'une fois qu'on a découpé le monde, qu'on a quelque part raccordé les wagons les uns avec les autres, on a une sorte de vision du monde par cette addition des choses. Est-ce qu'on a une autre façon de voir du tout ? Oui, on l'a évidemment, parce que c'est un problème, je dirais, de pixels, de résolution. Le cartésianisme, c'est une vision à gros traits du monde, d'accord ? On pense qu'on a une vision à peu près complète du monde grâce à ce petit découpage. Et c'est aussi une vision très très mécanique. C'est-à-dire une montre, une montre, on peut la démonter, on peut la remonter, elle fonctionne. Et on peut étudier une montre en la démonter. Vous prenez un être vivant, vous le démonter, il est mort. Donc vous ne pouvez pas démonter le vivant pour étudier le vivant. La seule manière que vous allez d'étudier le vivant, c'est de le laisser vivant et de l'observer. Évidemment, c'est très compliqué de rentrer à l'intérieur. On peut, d'accord ? Maintenant, on sait regarder les choses vivantes fonctionner, les IRN, tout ça. Enfin, c'est compliqué quand même. Donc la seule manière qu'on a de regarder du vivant, et moi je dirais du complexe, parce que la société humaine est un organisme en tant que tel, la planète est un organisme en tant que tel, tous les systèmes d'interaction sociale, que ce soit animale, végétale ou humaine, c'est du vivant. La seule manière qu'on a de pouvoir observer quelque chose qu'on ne coupe pas en morceaux, ce qu'une personne peut faire à être toute seule, une personne peut comprendre le fonctionnement d'une montre à être toute seule. Elle démonte la montre, elle regarde, elle étudie chacune des parties. Si elle a des plans, c'est mieux. Le vivant, vous ne pouvez pas. La seule manière que vous avez d'étudier la complexité du vivant, c'est de l'étudier à plusieurs. Et c'est ça la grande nouvelle de la mort du cartésianisme. Le cartésianisme porte en lui la folie débiurgique, c'est-à-dire que quelqu'un pense qu'à lui tout seul, il peut être en compréhension de tout, à lui tout seul. C'est ce qui nourrit la folie, entre guillemets, des gens qui sortent des grandes écoles. Le monde leur est promis parce qu'ils ont cette capacité à décomposer cette immense horloge qu'est le monde en petits morceaux et en être les maîtres. Ils sont eux les maîtres de l'horloge. Et donc, ils sont dans cette folie de croire qu'ils peuvent tout maîtriser tout seuls, éventuellement avec des potes à eux qui le ressentent beaucoup. Sur le vivant, ce n'est plus possible. Sur le vivant, on est obligé d'être plusieurs. Et donc, on est obligé tout d'un coup de regarder l'objet qu'on étudie de plusieurs endroits, donc des points de vue différents. Donc, on ne voit pas les mêmes choses. C'est parce qu'on est tout d'un coup autour de l'objet qu'on peut le scanner, véritablement le scanner, et en communiquant, et en travaillant, et en se faisant confiance. Alors, espérer pouvoir comprendre l'objet qui nous est donné à comprendre, éventuellement instrumentaliser, si on veut l'instrumentaliser, mais au moins on a la possibilité d'observer le vivant. Et pour observer le vivant, il fait plusieurs. Pour observer le complexe, il fait plusieurs. Donc, la bonne nouvelle, c'est aussi ça la mort du cartésianisme, c'est que ça nous force à collaborer. Nous ne pouvons pas réussir tout seuls. Ni à comprendre, ni à produire, ni à forcément vivre ensemble. Et ça aussi, ça mérite que Descartes meurent. Ça mérite qu'on se dise, oui, c'est formidable. On peut construire une société pour progresser, on est obligé de collaborer. C'est extraordinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient des robots, qu'on devient des scanneurs, au sens très technique du terme. Non, au contraire. Ça nous oblige à faire grandir nos talents, parce que notre capacité à avoir la totalité dépend tellement de notre talent à regarder ce qui nous est donné à voir, qu'on a intérêt à le faire grandir en vaccine. Donc, c'est une contribution de talent le plus haut possible, qui collabore, qui peut nous permettre d'appréhender le complexe et le vivant. Et donc, c'est en ce sens là que c'est la mort de Descartes. Et c'est la victoire de Morin, d'Edgar Morin, le penseur de la complexité. C'est Edgar Morin. Il nous dit pas autre chose que ça. Il nous dit la nouvelle méthode, parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « La méthode », de la méthode même. Comme Descartes avait écrit « La méthode », d'accord ? C'est deux méthodes différentes. La bonne nouvelle, c'est qu'on est obligé de collaborer ensemble. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'on est obligé de vivre ensemble. Donc, derrière, on voit bien que derrière les deux méthodes, il y a deux projets sociaux différents. Le projet social qui est chez Descartes, c'est un projet de l'homme providentiel. C'est le projet de l'homme qui sait tout. De l'homme qui peut résoudre tout à lui tout seul. Donc, du leader charismatique ou du père des peuples ou de big brother. Tout ça, c'est dedans. Donc, il est responsable du narcissisme aussi. Du narcissisme, de l'égocentrisme, mais aussi du totalitarisme. Parce que finalement, le totalitarisme, c'est quoi ? C'est aussi cette folie de croire qu'un seul homme, lui tout seul, peut diriger un peuple et l'emmener vers sa destinée. Staline, Hitler, Mussolini, Franco. Voilà. Et puis, dans la différence de... de nature, mais beaucoup de sociétés, la société française est construite sur cette idée de l'homme providentiel. Le président de la République, il a en France des pouvoirs exceptionnels que lui donne la Constitution. Il n'est pas responsable politiquement. C'est-à-dire qu'on est dans ce modèle de quelqu'un sait mieux que nous et quelqu'un peut décider sans nous. D'ailleurs, il peut décider ce qu'il veut parce qu'on a aucun contrôle sur lui. Il peut vraiment décider ce qu'il veut. Et bien là, ce modèle-là, il est dans Descartes. Il est dans la ligne d'assemblage, en fait. Descartes, c'est le père de la ligne d'assemblage. Il est... Et inversement, chez Morin, cette idée de la complexité, il y a un autre projet politique. Ce projet politique, c'est qu'on est incapables à nous tous seuls de comprendre ce qu'il nous était donné à voir. Déjà, ça nous amène à l'humilité. On ne comprend rien. Tout seul. Ah, c'est marrant, mais si on se met à plusieurs, on comprend mieux. C'est cool. On va donc collaborer. Et donc, on est dans l'interaction sociale obligé. Alors, pas simplement dans l'interaction sociale, mais aussi dans la confiance parce qu'il faut faire confiance à ce que l'autre voit, ce que l'autre sait, ce que l'autre dit. Et donc, tout d'un coup, c'est une société d'égo. Donc, c'est une société d'égo qui sont obligés de collaborer pour comprendre le monde et donc qui mettent... en œuvre un projet politique qui est, on se fait confiance, on est des égaux, on vit ensemble, on travaille ensemble. Tout est dit. Descartes nous amène à cette illusion d'un projet linéaire, inéluctable, qui s'appelle le progrès, mais qui vient de se fracasser sur la réalité. Et l'approche de Morin nous dit, ça nous amène une société d'égo, de sachant aussi, qu'ils sont confiance, qui collaborent et qui mettent en abîme leur projet de société au travers de leur collaboration. Voilà pourquoi Descartes doit mourir. Je n'ai rien contre, parce que vous savez, moi, c'est pareil, je prône l'idée, c'est que très, très souvent dans les rapports RH, on regarde les personnes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui résident davantage dans la relation que les personnes ont et qui développent, que ce soit dans le lieu de travail, dans les organisations, dans les entreprises. Ça commence très tôt, ça commence à l'école, ça commence dans les familles. Et en soi, ce n'est pas très intéressant de regarder les capacités individuelles de la personne. Parce que les mêmes individus, en collaboration avec les autres, en lien avec les autres et sans lien ou avec d'autres personnes, avec une qualité de deux relations différentes, ils ne produisent pas la même chose. Les résultats de cette collaboration, en fait, le système, il peut être puissant, rapide, résilient, résistant, comme il peut être quelque chose comme un château de cartes qui s'écroule. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est cette crise, je trouve, parce que, bon, je suis dans ma cuisine et je ne suis pas seule. Et c'est intéressant puisque, donc, on voit qu'il y a certaines organisations, certaines entreprises résistent mieux que d'autres. Et pour ma part, je pense que, bien sûr, il y a une question de stratégie, mais il y a aussi une question de relation. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder la question de stratégie parce que, bon, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées qui guident les décisions qu'on prend. Et quand on regarde les analyses, les outils d'analyse stratégique, pratiquement tous ces outils sont assis sur l'analyse de la concurrence, des forces et des faiblesses, toujours, on se compare par rapport aux d'autres. Donc, et quelque part, bon, je fais partie des membres de jury ici dans une école de commerce où les étudiants présentent leurs projets. Donc, ils ne sont jamais évolués. Ça ne fait pas partie des choses que les gens présentent dans le pitch. En fait, c'est comment est-ce qu'on va introduire la coopération dans le business model qu'on va produire et qui va faire que le projet va réussir et qu'il va avoir une sorte de longévité dans la vie et pas avoir l'objectif qui est la réussite qui est mesurée aujourd'hui par les KPI qui sont exprimées en unité de mesure qui est l'argent. Donc, d'où ma question, c'est dans le monde, supposons qu'on est en train de transiter du monde de Descartes vers le monde d'Edgar Morant et on est quand même encore dans le contexte économique qui est régi par ça, quels sont les KPI, les indicateurs de réussite avec lesquels on va pouvoir mesurer la qualité du projet organisationnel tel qu'est l'entreprise. C'est assez intéressant et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question-là parce que KPI dit mesure, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des instruments de mesure. Il faut savoir ce qu'on mesure. Donc, moi, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à ça, vraiment. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une certaine manière, peut-être même que le terme de KPI est lié à Descartes, d'accord ? C'est encore un concept qui est lié à l'idée de la compétition parce que c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut mieux que d'autres ? Il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela. Donc, où est notre réussite ? D'accord ? Je pense que nos réussites, elles se mesurent dans le fait qu'on vit ensemble. Pour moi, les réussites, elles sont politiques. Elles ne sont pas économiques. La réussite, c'est de vivre ensemble. On ne peut pas dire qu'on a réussi à créer les conditions de vivre ensemble, mais on ne vit pas ensemble. Ce qui est un peu ce qui se passe, c'est quand on regarde bien la production du progrès, eh bien oui, on a produit du savoir, on a produit de la technologie, on a produit de la culture, on a produit des espaces publics de qualité, on a produit plein de choses, on a produit de l'éducation. Ok. On a produit un monde aussi où la distance entre le plus gros salaire et le plus petit est gigantesque, où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, où les riches deviennent de plus en plus riches, où les classes moyennes se voient tout d'un coup potentiellement déclassées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne grandissent pas, elles grandissent. Mais tout d'un coup, ça, on a créé beaucoup d'inégalités. Donc, on se dit ok, où sont nos réussites ? Parce que en regardant à la Descartes, chacun des trucs, on dit voilà, ça a réussi, là c'est réussi, là c'est réussi. Et quand on regarde le tout, on dit on a raté en fait. Donc, une somme de réussite, peut-être un échec. Ça, c'est étrange comme situation. Et pourtant, c'est le cas. D'accord ? Ça s'appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quand on regarde un truc à des trucs, bah ouais, ça c'est plus, ça c'est plus, mais en fait non, parce que c'est plus et c'est plus. Et donc, ça fait ça et ça ne bouge pas. Alors que ça devrait faire ça. Ça devrait monter. Mais non, ça ne monte pas, ça reste là, comme ça. Et donc, KPI, peut-être que c'est un truc de l'ancien monde. D'accord ? Peut-être. Pour moi, la réussite, elle est collective. Donc, comment on mesure nos réussites collectives ? Bah peut-être dans nos vies de tous les jours, déjà simplement. Le fait que la valeur est partagée, que tout le monde accède au service public, il n'y a pas d'injustice sociale, qu'il n'y a pas d'injustice économique, que les décisions sont prises pour l'intérêt général. C'est en train de se passer. Qu'est-ce que nous donne comme leçon la situation-là ? C'est la leçon de l'intérêt général. C'est la leçon des petits tellement nécessaires. Des premiers de corvée, plutôt que des premiers de cordée. D'accord ? Pour reprendre cette métaphore. Tous nécessaires pour ton service. C'est très important d'avoir des gens qui sont en leadership, comme c'est très, très important qu'il y en ait des gens qui assurent notre vie au quotidien, que ce soit pour nous soigner ou nous nourrir. C'est ça, la leçon. Et donc, c'est pour ça que ça me gêne un peu cette histoire sur les KPIs, parce que je pense que les KPIs ne sont pas là. Les KPIs, c'est est-ce que chacun peut mesurer, on a l'impression d'avoir une belle vie ou pas ? Oui, c'est bien. Je reviens sur ce que vous avez dit au début qui m'intéresse beaucoup, sur la partie RH. Comment on évalue les gens en entreprise, mais aussi comment on l'évalue à l'école. Parce que l'école, ça forme des futurs professionnels. Donc finalement, la meilleure dont on va les évaluer à l'école, c'est la meilleure dont ils seront évalués dans leurs entreprises. Est-ce qu'on va leur demander en termes de réussite à l'école ? C'est ce qu'on va leur demander en termes de réussite à l'entreprise. Or, on voit bien que l'entreprise aujourd'hui, elle est construite sur le monde dont on parlait, le train, la séparation, les cartésiennes, on sait partout, la compétition. C'est-à-dire que quand on ne collabore pas, on est en compétition. Surtout quand on pense qu'on est le seul à pouvoir comprendre quelque chose, ça c'est quelqu'un d'autre qui dit « moi je suis le seul à pouvoir comprendre quelque chose ». Donc finalement, on veut la même chose tous les deux, on va forcément être en compétition. Ce qui ne veut pas forcément dire en concurrence. En compétition. Ce n'est pas la même chose, la concurrence et la compétition. La compétition a lieu en même temps. Il y a le terme à la mode qui est la coopération, je ne sais plus. La coopétition. La coopétition, voilà. La coopétition. Moi, j'aime bien le terme de concurrence parce que ça parle à mon passé d'informatique. C'est quoi un processus concurrent en informatique ? C'est des processus qui ont lieu en même temps. Et donc ils sont susceptibles d'être en interaction les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de la même ressource. Parce qu'ils vont partager un espace. Parce qu'ils vont exercer une force l'un sur l'autre. C'est-à-dire le vivant. Parce que le vivant, c'est ça. Il n'y a pas de vivant sans interaction. Il n'y a pas de vivant sans concurrence au sens « les choses ont lieu en même temps ». C'est parce que les molécules, les atomes interagissent entre eux qui créent des molécules. C'est parce que les molécules interagissent entre elles qu'elles forment des tissus. C'est parce que les tissus interagissent entre eux qui forment des cellules, etc. Donc la concurrence est au cœur de la vie. Mais pas forcément la compétition. Alors c'est nos lunettes qui nous font voir ça comme de la compétition. Mais c'est la concurrence tout le temps. Parce que franchement, le lion, il n'a pas une dent contre la gazelle. Il ne se dit pas « le mot décimé, c'est le mot fait de la gazelle ». Parce que non, c'est la concurrence. Le système est vivant et tel qu'il faut qu'il consomme de la gazelle à un moment donné. Mais il n'est pas un prédateur au sens où Google est un prédateur. Ou telle entreprise est un prédateur quand elle rachète une autre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on exprime les objectifs en termes de part de marché, on rentre dans cette logique-là. Je pense qu'on rentre dans cette logique-là parce qu'on a quelque chose à se partager effectivement, là où plutôt on aurait des choses à créer. Je ne voudrais pas non plus tomber dans le simplisme romantique. On connaît parfaitement les vertus de la concurrence pour produire du neuf. Pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure idée que son voisin. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas son voisin, c'est parce qu'on a une meilleure idée. Il se trouve, en général, entre une idée qui coûte deux et une idée qui coûte quatre qui offre la même chose, on va prendre plutôt celle qui coûte deux. C'est le bon sens. Il n'y a pas de haine là-dedans. C'est une sorte d'évolution. Comme le vivant évolue, à un moment donné, ça filtre naturellement des offres, par exemple, de services. Ou des gens, d'ailleurs. Donc, je ne veux pas sombrer dans une sorte de simplisme romantique en disant « la coopération, c'est bien, aimons-nous les uns les autres, la compétition, ce n'est pas bien ». C'est pour ça que je préfère parler de concurrence. Ça a lieu en même temps. Et donc, passer d'un monde de la compétition qui est un monde fragmenté à un monde de la concurrence qui est un monde en relation. C'est-à-dire que les interactions. C'est-à-dire un monde de l'interaction à un monde de la compétition, de la confrontation, ce n'est pas la même chose. Pensez le monde en termes d'interaction, pensez le monde en termes de confrontation, ce n'est pas pareil. Les interactions, elles peuvent être. Elles peuvent engendrer la violence, au sens de l'exercice d'une force, etc., qui peut brutaliser, éventuellement déstabiliser, voire faire mourir. Bien sûr, parce que c'est l'expression du vivant. Alors, concurrence versus compétition, c'est la même chose que collaboration versus compétition, parce qu'on est en concurrence quand on collabore. On est en concurrence, au sens où on est en interaction. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui est complexe à mettre en œuvre parce que l'autre modèle est tellement ancré dans ce paradigme-là, tellement ancré dans nos têtes qu'on a l'impression que c'est le seul possible. Il n'y en a pas d'autre. Alors qu'il y en a un autre, qui est le même, mais dans lequel vient s'insérer l'âme de la politique. En fait, tout ça, on fait ça pour vivre ensemble. Pourquoi on fait ces algorithmes ? Pourquoi on fait ces voitures ? Pourquoi on fait ces routes ? Pourquoi on fait ces aéroports ? C'est pour créer les conditions de notre vie ensemble. Ce n'est pas parce que c'est rigolo de faire des algorithmes ou de faire des autoroutes. C'est pour vivre ensemble. Donc, on remet le projet humain à nous, au centre aussi. On travaille ensemble pour vivre ensemble. C'est ça, en fait, je pense, le futur du travail et probablement le futur de la société. C'est comment on remet tout ça au service d'eux. Et c'est pour ça que Sense Makers, ça fait du sens. C'est parce que je pense que c'est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fait, comment on redonne du sens à ce qu'on fait ? Sense Makers, on fait des choses. Si on a versé le truc, c'est on fait des choses parce que ça a du sens. Et ces choses, effectivement, elles instancient du sens et c'est au service de ça. C'est jamais déconnecté de l'objectif ultime qui est comment on fait en sorte de vivre ensemble. Tout à fait. Parce que dans notre réflexion à nous, on aime bien le mot anglais sens. Donc, le sens, c'est dans le sens direction. Donc, c'est d'avoir une direction quand même parce que vous disiez tout à l'heure qu'on a besoin d'énergie. L'énergie pour avancer. Et l'énergie, c'est de la colère quelque part. Et la bonne est mauvaise colère. Et ça, c'est un débat extrêmement intéressant puisque c'est un débat qui est au cœur de la physiologie humaine et de la psychologie humaine. Il y a un deuxième terme qui est le meaning. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? C'est quoi la signification ? Voilà, la signification. Et là, on a besoin de communiquer parce qu'on a besoin de s'entendre. Quelle est la raison, quelle est la raison d'être que ça va servir, ce qu'on est en train de faire ? Et forcément, il y en a toujours parce que c'est une raison de vie, de survie, de vie ensemble, de la longévité. Le terme qui rentre dans la vie des organisations puisqu'on a introduit l'année dernière le terme de « organizational health plan ». C'est la longévité des organisations. Parce qu'avant, on ne parlait pas de ça, on parlait plutôt de la bonne santé des organisations. Et encore, il y a un troisième aspect, ce qui est les sensations. C'est-à-dire le sens, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on fait tout ça. Donc, j'aime bien, en tout cas pour ma part, il y a une certaine complexité qu'on va retrouver là-dedans. Et c'est vrai que pour que ça fasse sens, il faut qu'on puisse le vivre d'une façon qui s'intègre dans pourquoi est-ce qu'on fait tous ensemble dans le monde qui est un monde multiple. C'est quoi la place de ce projet dans ce monde-là ? Et où est-ce qu'on va avoir une visibilité ? Puisque c'est vrai que dans le monde, vu le cas, j'aime bien le terme du cas, qui, par définition, c'est un monde de l'incertitude ou pas. Et le troisième aspect, c'est qu'il faut qu'on ait la sensation tous ensemble de quelque chose de juste. Et c'est là où je fais aussi le lien avec les émotions. C'est que c'est la différence entre la colère authentique, c'est-à-dire la colère qui va servir une raison d'être et va donner de l'énergie pour changer des choses, et totalement différente de la colère qui n'est pas la colère authentique. On appelle ça la colère de substitution, qui est une colère qu'on va tourner contre soi, contre l'autre, qu'on va utiliser, qu'on va détourner même, parce qu'il y a des colères qui ne s'expriment pas directement, ça va être dans le dos, ça va être après. Ce qui fait que ces colères-là vont t'envénimer des relations humaines et vont servir de justification pourquoi est-ce qu'on va utiliser le pouvoir plutôt contre que le pouvoir pour. Et je pense que là, il y a aussi le débat, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là, de cette énergie ? Est-ce qu'on l'utilise à bon escient pour quelque chose ? Ou est-ce qu'on va l'utiliser plutôt de passer du temps à créer des compétitions inutiles, puisqu'on va générer l'idée qu'on a une pénurie de ressources ? Je ne dis pas non plus que la vie est en long fleuve tranquille. On a forcément des forces d'antarbonisme extérieures contre lesquelles on a besoin de se mobiliser, mais parfois, on ne va pas mobiliser l'énergie là où il faut la mettre. Et puis, on va créer des compétitions inutiles au lieu de se mettre tous ensemble et puis faire peut-être des projets plus ambitieux, plus intéressants, mettre des moyens de ressources en commun et puis éventuellement des rêves plus grands. Donc là, en tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, le débat, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où on a beaucoup d'outils, on a construit des outils, des boîtes d'outils, qu'on enseigne dans les écoles de commerce, notamment dans d'autres écoles, sur comment est-ce qu'on fait la compétition ? On la gère avec les diplômes. Comment est-ce qu'on va introduire ou on introduit déjà la collaboration et comment est-ce qu'on va enseigner ça à des gens qui sont déjà des adultes, qui ont appris à travers les interactions depuis le plus jeune âge qu'il faut se battre ? Je ne sais pas si vous avez un concours très fort pour avoir une place dans votre école, mais c'est déjà un processus de sélection naturelle qu'il faut voir. J'allais venir parce que moi, je vois un lien avec tout ça, d'accord ? Tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Et puis, c'était cette polysémie de « sense maker », de « sense », le sens, d'accord ? J'aime beaucoup toutes les significations que vous avez associées à « sense », d'accord ? Et en particulier celui-là, c'est-à-dire le sens, où on va, d'accord ? Dans quel sens on va ? Quel est le sens de mon mouvement ? Vous voyez, quand je fais ça, je désigne quelque chose, je désigne un point, je désigne un objectif, le sens de mon action, c'est-à-dire que je vais par là. Donc, je le désigne. Quand vous désignez quelque chose, le verbe « désigner », en fait, dans le verbe « désigner », c'est le verbe « designer ». Alors, ça s'écrit pareil. « Désigner », « designer ». Effectivement, pour moi, tout ce que vous avez décrit, toute la polysémie de ce que vous avez mis derrière sens, c'est la polysémie du mot « design ». Le design, c'est ça. Le design, c'est cette capacité à identifier un objectif, de le désigner, d'accord ? C'est comme diriger, finalement, le design. Exactement. Donc, il y a une forme de leadership aussi. Le leader, c'est a priori lui qui dit, on va plutôt aller par là, d'accord ? Mais encore, faut-il y aller ? Et surtout, il faut expliquer pourquoi on va aller par là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait ? Quel est le sens de ma décision, déjà ? On va aller par là, c'est une décision. C'est une décision qu'on souhaite sur quoi ? C'est une décision qu'on souhaite sur une observation, sur des savoirs, sur une culture, sur une observation, sur des méthodes, sur aussi un travail collaboratif puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais tout seul. Donc, on va travailler. Donc, une méthode de collaboration et aussi des techniques de représentation du problème. Éventuellement aussi, des parties prenantes de l'ensemble des protagonistes puisqu'on parle du vivant. On ne parle pas de quelque chose de statique et de mort. On parle du vivant. Il y a plein de protagonistes et dans cette protagoniste, il y a des êtres humains, mais pas que des êtres humains. Il y a d'autres êtres vivants. Donc, on est sur une analyse systémique qui nécessite la collaboration et qui nécessite donc une posture maurinienne et pas cartésienne. Donc, il ne s'agit pas de couper en morceau. Il s'agit de synthétiser, de systématiser, de modéliser, de simuler, carrément, et puis derrière, d'imaginer des solutions à ça, donc d'être créatif. Qu'est-ce que ça veut dire être créatif dans la réponse à une question systémique ? C'est compliqué, d'accord ? Surtout s'il s'agit de faire quelque chose pour aller là, d'accord ? Je veux aller, je veux, je ne sais pas, produire un respirateur qui soit pas cher, ergonomique, voilà, il faut faire du design. L'objectif, c'est de faire ça. Le sens, c'est d'aller là-bas. Et donc, on se donne les objectifs, on désigne l'objectif et on met en œuvre une démarche qui va être à la fois très, très pragmatique, rationnelle, mais aussi très, très sensuelle, sensorielle. Il s'agit d'invoquer à la fois la beauté et la raison. C'est exactement tout ce qu'il y a dans le design, d'accord ? Donc, quand vous dites sense-makers, moi, j'entends designer, d'accord ? Pour moi, un designer, c'est un sense-maker parce qu'il dit, on va par là. Et on y va tous ensemble, en plus, d'accord ? Ça a beaucoup de sens. Vous posez la question de l'éducation. Déterminant. L'éducation aujourd'hui, et depuis hier, c'est une éducation cartésienne. C'est-à-dire, c'est une éducation qui ressemble à une grosse usine parce qu'il y a des cartes qui produisent des usines. La ligne d'assemblage, c'est tout peut être fait en séquence. Tout peut être fait de manière linéaire. Donc, tout, les voitures, les frigidaires, les services publics, l'éducation, tout peut être fait comme une ligne d'assemblage. Et qu'est-ce qu'on va former dans ces écoles ? On va former des gens qui vont être dans les lignes d'assemblage. Donc, ils vont penser comme des ouvriers postés, en fait. Et à quel outil de lecture du monde on va leur donner ? C'est celle qui coupe les choses en petits morceaux et qui les met en séquence. D'accord ? Et les écoles forment à ça. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, une école comme l'ENA forme à ça, d'accord ? On forme toujours à ça, même s'il va disparaître. Et donc, nos écoles ressemblent beaucoup aux destinations des étudiants qui y sont formés. Donc, ils ont tous la tête carrée, ils sont tous linéaires et ils fonctionnent comme ils ne devraient plus fonctionner, c'est-à-dire de manière séquentielle. Et donc, comment former ces gens-là ? Moi, j'aurais une seule solution. Il faut qu'ils tiennent tous designers. Au sens où je vous l'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire comment on met en œuvre à la fois des savoirs, des méthodes, des techniques de représentation complexe, de la collaboration, en le mettant au service de la résolution d'un problème humain. Et non pas simplement en le mettant au service de la résolution des systèmes d'équation. Parce que le système d'équation n'est qu'au service d'une situation humaine. Sinon, il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on confond la proie et l'ombre, on a un problème. À partir du moment où on confond le moyen et l'objectif, on a un problème. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un monde où l'objectif, il est déjà défini, ça s'appelle le progrès. On n'a plus à s'occuper de l'objectif. On n'a plus qu'à s'occuper des moyens pour l'atteindre. Donc c'est basé sur l'illusion que de toute manière, cet objectif, il est inéluctable. On sait que ce n'est pas vrai. Que cet objectif, il n'est pas inéluctable. On peut disparaître en tant que société. On peut sombrer dans la guerre civile. On peut sombrer dans la dictature. On peut sombrer face à la maladie, comme maintenant, etc. On sait que ça nous oblige à redéfinir notre objectif, à faire sens. Sensemakers, à refaire sens. Et donc, ça nous oblige, tout d'un coup, à apprendre différemment, à utiliser notre savoir différemment, à collaborer différemment, et toujours en le mettant au service d'une cause humaine. Le jour où les écoles feront ça, on n'aura plus aucun problème. En tout cas, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les managers qui sortiront de ces écoles, d'ailleurs, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'écoles de management. Il n'y en aura plus. Ça sera des écoles de la décision. Ça sera des écoles du design de la décision. Je pense que la prochaine étape des écoles de design, c'est ça. C'est faire des écoles de design de la décision. Donc, le management, c'est fini. Le management, c'est fini. Le leadership, ça commence. Et donc, ça veut dire qu'il faut former des gens qui sont capables de prendre des décisions, collectivement, en s'appuyant sur un collectif et expliquer pourquoi ça. Puis ensuite, la vendre, puis la raconter. Et puis, la rendre belle, c'est la décision. Il faut la rendre belle, la rendre désirable pour dire, ben ouais, on va faire ça. C'est une bonne idée. Mais en même temps, je comprends pourquoi il faut la faire. Je ne comprends pas pour un crétin. En disant, elle est belle, mais en fait, à l'intérieur, elle est moche. Non, non, elle est belle à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, plus d'écoles de management, plus d'écoles du design de la décision, plus d'écoles d'ingénieurs, les écoles de la pensée systémique et technologique au service de l'humanité. Il y aura toujours des écoles qui s'intéressent à la poésie. Pourquoi ? Parce que c'est au service de l'humanité. C'est au service de la sensibilité, c'est au service de la lecture du monde. Il y aura toujours des philosophes. Mais il n'y aura plus des gens qui se considèrent comme les mécaniciens du monde et qui ne font que de la mécanique. La mécanique de la décision, la mécanique de la technologie. Puis, la mécanique du service public, la mécanique de la politique. Que des mécaniciens. C'est fini les mécaniciens. Plus de mécaniciens. Que des designers. Des gens qui disent, voilà, et on y va tous. Ouais, on y va, on y va, on y va. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Génial. Je vais revenir à la définition qu'Edgar Morin disait, donner à l'amour. Puisqu'il disait que l'amour, c'est l'union de la sagesse et de la folie. Donc aujourd'hui, j'aime bien la définition de la sagesse parce que je pense que la sagesse, c'est ça qui devra remplacer la science. Parce que la science, c'est trop cartésien. C'est les verticales des experts qui ne communiquent plus parce qu'ils ne comprennent rien dans l'expertise. Ils n'ont pas suffisamment d'expertise pour comprendre ce que fait l'autre. Donc, il n'y a pas de ce sens qui se transmet par la communication. Et la folie, c'est quelque chose qui peut être déjà un peu plus rapproche de la beauté puisque la folie, c'est de sortir aussi des canons tout en restant dans quelque chose qui est beau. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut enseigner, donc le système que j'ai compris, mais comment est-ce qu'on pourrait introduire l'apprentissage de la folie associé à la sagesse dans la façon de créer cette culture, de travailler tous ensemble sur à la fois se challenger sur où est-ce qu'on en est, d'aller dans le sens du progrès, mais aussi collaborer tous ensemble d'une façon sage, c'est-à-dire cette connaissance qui est systémique, cette science, mais qui est en permanence réévolue par rapport à la situation. Parce que la science, elle n'est pas fixée, en tout cas pas pour moi. C'est une expérience qu'on prend, c'est les recherches, mais on réactualise totalement et en permanence dans le contexte actuel. Oui, c'est intéressant, à la fois cette définition de l'amour, moi je pense qu'il manque une troisième dimension, si vous voulez. Laquelle ? Que c'est la volonté. Parce que folie et science, oui, sauf à... Sagesse, sagesse. Vraiment ce qu'il y a dans... Oui, folie et... Sagesse et folie, d'accord ? Alors, peut-être que la volonté se cache dans la sagesse, peut-être que la volonté se cache dans la folie, mais autant l'expliciter. Moi, vous voyez, ça fait longtemps que je pense que l'amour, en fait, c'est la volonté poussée à son extrême limite. C'est ça pour moi, l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, parce que vous ne pouvez aimer que quelqu'un. D'accord ? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous aimer vous-même. Donc, vous aimez quelqu'un. Parce qu'un monde sans autre humanité que vous-même n'a aucun intérêt. En tout cas, notre discussion n'a aucun intérêt. Si j'étais seul, si vous étiez seul, sur Terre, ça n'a d'intérêt que parce qu'on est deux. D'accord ? Et donc, en fait, parce qu'on est 7 milliards maintenant. Et donc, la dimension du projet est déterminante. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer, c'est-à-dire en fait, vouloir le bien de l'autre, que parce qu'on a un problème. Et qu'on crée les conditions de ce projet. Et puis, la condition du bonheur de l'autre. Et donc, soit à considérer que ça relève du miracle et qu'on n'a rien à faire. Et c'est le progrès cartésien. On n'a rien à faire. D'accord ? C'est miraculeux. Non, on a quelque chose à faire. Il faut prendre des décisions. Il faut vouloir ça. D'accord ? Parce que la volonté, c'est d'abord la définition d'un objectif et puis ensuite, se donner les moyens de l'attendre. Je veux ça. Le ça. Je le désigne encore une fois. D'accord ? Pour moi, la volonté, elle est déterminante parce qu'elle vient exprimer la nécessité du projet. Alors que sagesse, folie, c'est mes deux jambes qui vont me permettre de marcher. D'accord ? Mais j'ai un objectif. J'ai un objectif. Parce que je vois bien en quoi la sagesse est importante parce que c'est le savoir. Sophie. Le savoir, d'accord ? Et puis la folie, je vois bien en quoi elle est importante parce que c'est le savoir que ce savoir n'existe pas. C'est-à-dire que ce savoir il est limité. Ce savoir n'est pas un savoir. Ce savoir est une hypothèse. Mais en fait, la folie serait de croire que ce savoir est le savoir. Donc la vraie, la belle folie, c'est le savoir que ce savoir n'est pas un savoir et qu'il va falloir l'exploser pour aller chercher ailleurs. D'accord ? Donc avoir cette folie de ne pas croire ce que notre... la science nous dit. En tout cas, la science nous parle du vrai. La science ne nous parle jamais du vrai. Elle nous parle du... plausible, de... inexplicable, mais jamais du vrai. Si donc, folie, sagesse, les deux jambes, ma volonté, c'est par là qu'on va, etc. Je pense que enseigner à être ça, c'est... Pour moi, le plus important, c'est la volonté. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut collectivement. Qu'est-ce qu'on veut collectivement, ça s'appelle un projet politique. Qu'est-ce qu'on veut collectivement, ça s'appelle une communauté de destin. Le destin, où on va, d'accord ? Le destin, je vais parler. Donc, le design, d'accord ? Donc, ma communauté de destin, c'est une communauté de dessin. C'est un projet politique. Et donc, pour moi, il ne peut y avoir d'école aujourd'hui que d'école politique. C'est-à-dire, d'école où on dit tout ce qu'on fait pour vivre ensemble. Donc, tout ce qu'on fait, c'est politique. Sinon, on est dans le modèle cartésien qui dit qu'on n'a pas à se préoccuper de l'entreprise. On y va. Ça, c'est arrêter de faire de la politique et donc, c'est donner la possibilité à des entreprises, des partis, des dictateurs de décider à notre place. Ce qu'on regarde ailleurs, persuadé que on n'a pas besoin de se préoccuper de vivre parce qu'on y va pendant ce temps-là, d'autres s'occupent d'une autre. Google, Staline, Maduro, voilà, eux, ils sont capables de se dire OK, on n'y va pas, mais moi, je vais m'occuper de vous et je vais prendre votre décision en main. Ce n'est pas possible. Donc, de la seule manière, c'est, on est tous des instituts, toutes les écoles sont des instituts d'études politiques, tous, d'ailleurs, et tous, on leur donne accès à la sagesse et à la folie, au savoir, à la créativité, aux certitudes, à la raison, aux doutes. Et si on fait ça, on est dans le projet des lumières. Émancipation individuelle, harmonie collective, mon talent, au service de la réussite collective. C'est un, ça a l'air d'être simple quand on le dit comme ça. Ça l'air, à bien des égards. Il suffirait que nos dirigeants soient fous. On parlait de folie. C'est fou. Non, mais dans le bon sens du terme, on se dit, OK, allez, on change tout. Franchement, là, il y a eu l'occasion de le faire. Il y a vraiment l'occasion de le faire maintenant, maintenant, tout de suite, d'accord ? Faisons-le. Alors, d'après vous, là, on est la veille du confinement, du 11 mai. D'ailleurs, assez symbolique parce que c'est assez de vertical qui sont là. et moi, tout en restant encore dans ma cuisine sagement et en attendant ce 11 mai, je me demande est-ce que quand je vais sortir dehors, librement, en plus librement que maintenant, qu'est-ce que je vais trouver ? Est-ce que je vais trouver le monde qui a changé ? Beaucoup ? Un petit peu ? Pas du tout. Donc, vous, comment est-ce que vous voyez le lundi prochain ? Qu'est-ce qui va bouger ? Pas moi, en tout cas. Moi, je vais rester chez moi. Je ne vais pas bouger. Voilà, je vais juste rester chez moi. Je vais attendre pour voir comment ça se passe. Moi, je ne pense rien à bouger. D'accord ? Au sens de dire dehors, ma rue ressemble à ma rue. Mes voitures sont toujours là. Voilà. Ce qui a bougé, c'est là-dedans. D'accord ? Là, ça a bougé. Ça a bougé dans la tête des dirigeants qui disent qu'on ne maîtrise rien du tout, en fait. On ne maîtrise rien. En fait, il y a des trucs où on ne sait pas comment faire en sorte que ça marche. Parce que ça marchait tout seul. Parce qu'on était en train de tomber, en fait. En pensant qu'on était en train de marcher. Et qu'on maîtrise notre marche. On ne maîtrise pas notre marche. On était en train de se casser la gueule en permanence, comme ça. En pensant qu'on allait vite. Alors qu'en fait, on était en train de tomber, en fait. On a encore cette inertie. Oui, mais cette inertie, sauf qu'on risque de vraiment tomber pour le coup. Parce que là, il n'y a plus d'action. L'économie, elle est à l'arrêt. Parce que quand je dis on court, on court, on court et on ne tombe jamais parce qu'on court, là, justement, on arrête de courir donc on va tomber. Donc moi, je pense que ce qui a changé, c'est mon avis d'à moi, j'espère que c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Ce qui a changé, c'est la conscience que le système des fragilités voire des impasses du système, voire la nécessité de pallier ces insuffisances ou de sortir de l'impasse. Si ça, ça n'a pas changé, alors c'est mort. C'est-à-dire qu'alors, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc on va se ramasser totalement et donc c'est là on va prendre conscience éventuellement. C'est difficile parce que le haut n'aura rien compris et que le bas ne pense pas à l'avoir compris et donc exigera des trucs que le haut ne veut pas lui donner et donc ça va faire très mal. Soit c'est les entreprises qui vont se dire notre enjeu c'est de recommencer comme avant et de retrouver notre rythme pour créer de la croissance et donc des emplois et donc derrière de la croissance parce que les emplois génèrent de la croissance et donc on va refaire marcher la machine dont on a pourtant démontré qu'elle était plus que faillible. Elle est idiote même sur certains aspects. D'accord ? Tout ça, ça peut se passer. Ça peut se passer qu'on recommence comme avant. ça peut se passer que ça se passe très très mal et qu'il y ait une sorte de forme de révolte sociale ou de révolte économique. Ça peut se passer que ça soit comme avant et qu'il y ait de la souffrance sociale sans révolte sociale. Que de la souffrance. D'accord ? Ou ça peut se passer qu'on est du leadership qui s'exprime. Moi je pense que le leadership a beaucoup d'importance. Sans leadership il ne se passe rien. Je suis très très méfiant à l'idée d'une horizontalité qui serait forcément victorieuse et qui générerait automatiquement de l'intelligence. Ce n'est pas vrai. Il faut les deux. On se l'était déjà dit. La verticalité, l'horizontalité, c'est cruciforme. Comme une bénédiction ou une absolution dans la verticalité du leadership, l'horizontalité de la collaboration et avec des leaderships qui s'expriment aussi. C'est cette croix-là qui est importante. Et moi je pense que sans cette croix-là il ne se passe rien. Parce qu'on peut partager toutes les analyses du monde. À un moment donné il faut décider. Il faut décider en partant de l'existant. Il faut que l'expression de cette volonté dont je vous parlais tout à l'heure elle s'exprime. Il faut du courage. Il faut les leaders qui aient le courage d'eux. De quoi on souffre depuis des dizaines d'années c'est du manque de courage. Il n'y a pas de courage. Où est-ce qu'il est passé le courage ? Le courage il est certainement chez pas mal de gens et dès qu'ils arrivent dans les instances qui leur permettraient de le mettre en œuvre c'est-à-dire à la fois de servir du système et de le quitter. C'est vraiment ça. Se servir du système pour le quitter. Et bien là les forces à l'œuvre de la résistance elles sont énormes. Elles sont énormes. Et c'est la conjonction des deux qui est intéressante. C'est-à-dire cette prise de conscience horizontale très forte et puis de leadership qui émerge. S'il n'y a pas de leadership qui émerge cette prise de conscience elle est... À un moment donné il faut qu'il y ait de la catalyse tac et ça sort comme ça et qu'on prenne une décision boum on est parti quoi. Comme dans la théorie des catastrophes à un moment donné il y a une singularité cette singularité c'est la singularité de la décision. C'est peut-être là que nous avons besoin de folie. Quand je parle de courage parce que prendre une décision folle le courage de cette folie-là cette folie-là on a besoin. Parce que la sagesse ça serait de dire rien. Non ça c'est la prudence. Oui mais la sagesse ce n'est pas la sagesse. Oui c'est la prudence mais la sagesse la fausse sagesse. D'accord ? Non non c'est pas prudent effectivement mais c'est surtout pas sage du tout à la fin. La vraie sagesse c'est de ne pas l'être. Cette singularité comprend la décision non mais ça enclenche on est parti sur notre voie. C'est quasiment quantique. Donc oula oula. Oui peut-être que ça vient aussi du fait qu'on a de la confusion entre la sagesse et la prudence. Parce que la prudence ce n'est pas forcément une force motrice. C'est plutôt quelque chose qui nous renseigne quand il y a un danger réel. Donc aujourd'hui quand on ne sait plus déterminer quel est le danger réel et quel est le danger imaginaire qui est plus le danger on va dire aussi des baronies le danger personnel pas le danger public pas le danger général. C'est là qu'on a confond et la sagesse quelque part elle a perdu la place. En tout cas j'aime beaucoup cette notion de sagesse vous avez compris c'est très cher à mon cœur. Donc elle a perdu sa place c'est de les remplacer par un par une autre notion donc elle est vidée de son sens et c'est pour ça qu'on pense prendre des décisions qui sont sages mais finalement ce sont des décisions qui sont lâches. Tout à fait je suis d'accord avec vous il y a beaucoup c'est pour ça que je parlais de courage l'acheter et courage c'est vraiment les opposés à la fin c'est de l'acheter c'est à dire que on sait que c'est la décision qu'il faut prendre et on ne la prend pas pour plein de raisons donc on pourrait dire oui bien sûr bien sûr il faut qu'à la fin c'est le mur qui nous attend et c'est ça le paradoxe de la situation globalement je pense que l'analyse tout le monde la partage personne ne prend la décision personne ne prend la décision qu'on devrait prendre parce que le système humain actuel nous empêche à cause de la compétition de la compétition de prendre la décision parce que si je prends cette décision là ça va me mettre dans une position compétitive insupportable d'accord d'où la nécessité de passer à des degrés je dirais des degrés d'entités politiques plus grandes qui nous permettent de réduire cette compétition c'est à dire que aujourd'hui l'Europe serait une entité politique réelle et bien sa compétition elle serait pas en interne elle serait avec la Chine et les Etats-Unis et là vous pouvez être en compétition il n'y a pas de problème parce que vous n'êtes qu'en concurrence à l'intérieur au sens le plus systémique du terme c'est à dire que vous êtes en collaboration vous avez la même communauté de destin alors qu'à là aujourd'hui nous n'avons pas la même communauté de destin puisque nous sommes en compétition avec les uns avec les autres paradis fiscal aux Pays-Bas voilà dans la compétition alors qu'on ne devrait pas l'être on serait une communauté de destin on ne serait pas en compétition les uns avec les autres il n'y a pas de paradis fiscal en France ça n'existe pas on ne peut pas avoir une fiscalité plus intéressante en Bretagne plutôt que en France non ça n'existe pas donc ça serait voilà donc tout d'un coup on pourrait faire ça mais il faut avoir le cours typiquement voilà ça c'est une décision courageuse abandonner la souveraineté nationale passer une souveraineté européenne qui va avoir le courage il y en faut c'est intéressant est-ce que vous pensez que les états virtuels vont émerger maintenant les états qui sont où les gens se réunissent plutôt autour d'un projet collectif moi je pense que l'état c'est virtuel je pense que l'état c'est virtuel c'est déjà virtuel parce que c'est quoi l'état c'est l'état de droit c'est l'état de droit c'est l'état de droit qui n'est pas l'état il a toujours été virtuel puisque c'est intangible c'est droit il y a des choses qui sont tangibles le territoire est tangible le territoire c'est pas l'état ça c'est l'état de nation c'est pour ça que l'état de nation moi je déteste je déteste l'état de nation qu'est-ce qui fait que je suis citoyen de ce pays c'est pas ma naissance c'est pas la couleur de ma peau c'est le projet pour lequel je m'inscris c'est ça qui est défini mon inscription dans la communauté est-ce que je participe à cette communauté de destin je paie mes impôts je travaille je participe à la création de valeurs à la création de liens pourquoi je suis pas français qu'est-ce qui fait que je suis pas français je dis ouais franchement non parce que c'est lié à un territoire c'est débile moi je pense c'est un simplisme c'est un ancien paradigme voilà ça vient de loin pas si loin que ça les états-nations mais voilà 250 ans oui c'est ça à peu près et donc mais moi je pense les états virtuels l'état est virtuel tout le temps parce que c'est les états-nations qui vont supprimer parce qu'il reste pour moi c'est le système de valeurs qu'est-ce qui fait que par exemple moi je me sens européen je me sens européen parce que pour moi l'Europe c'est un système de valeurs au sens de valeurs démocratiques c'est-à-dire c'est une vision de l'état de droit de la place de la personne de la place de l'état ce qui protège de ce et de mon espace de liberté les deux et c'est ça qui fait que je me sens européen et franchement moi la France ça m'intéresse que pour les matchs de foot ouais là je me sens français la coupe du monde ouais j'ai de la France tout ça mais juste pour les matchs de foot la marseillesse j'adore match de foot d'accord mais la marseillesse ça ne me fait pas vibrer en tant que tel ce qui me fait vibrer c'est oui Lode à la joie ça me fait vibrer parce que je me dis Lode à la joie ma communauté de destin c'est celle-là je vois bien pourquoi Lode à la joie ça me fait vibrer parce que ça c'est ma communauté alors que moi je ne joue pas au foot je le regarde à la télé quand l'équipe de France gagne je suis hyper content c'est un peu idiot d'ailleurs mais je suis hyper content et la marseillesse est géniale etc alors j'ai vu que vous avez à Strat un master qui m'a semblé très intéressant stratégie design pour l'anthropocène oui c'est pas exactement à Strat Strat on est le partenaire c'est le co-concepteur et c'est une idée qui est née dans la tête d'Alexandre Monin qui est un type formidable un jeune philosophe que j'ai connu quand il passait sa thèse à l'IRI l'Institut de la recherche et l'innovation du fond de Portidou sur la direction de l'article il faisait une thèse sur la philosophie du web donc du numérique et donc il a pas mal d'enlingué dans l'univers du numérique et c'est un des grands spécialistes grands théoriciens en tant que philosophe mais aussi en tant que chercheur sur les enjeux de l'anthropocène il y a une culture encyclopédique là-dessus il a beaucoup de volonté et il a rejoint le SC Clermont il y a plusieurs années déjà et avec un certain nombre d'amis à lui Diego Landivar Emmanuel Bonnet ils ont créé un laboratoire qui s'appelle Origène et qui s'intéresse aux enjeux de l'anthropocène et aux manières d'y répondre et dans une de nos rencontres il avait cette intuition qu'il fallait que le design rentre en ligne de compte il était venu faire une conférence à l'école et donc on a on a dit t'as raison pour toutes les raisons dont on parle depuis une heure mais bien sûr t'as raison Alexandre travaillons ensemble l'élaboration d'un Master of Science destiné à des managers des ingénieurs des designers des sociologues etc. qui vont être les décideurs de demain vous parlez de design de la décision d'accord et qui vont se nourrir se cultiver de pratiques de méthodes de savoir aussi dans l'enquête terrain c'est à dire je vais habiter quelque part je vais quelque part je vais comprendre quelque part donc l'importance du territoire qui à partir de ça vont être en possibilité de rejoindre idéalement n'importe quelle entreprise pour y amener ce sens pour être des sense makers moi j'arrive ici avec une vision du monde tel qu'il était tel qu'il pourrait tel qu'il pourrait être si on continuait dans ce sens là et qu'il devrait être si on remettait du sens des choses dans le bon sens pour accomplir ce projet collectif de réussite et individuelle d'émancipation ça sert à ça typiquement le MSC c'est un prototype de ce qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'on va former les décideurs de nous il y a beaucoup de design à l'intérieur mais il n'y a pas que du design il y a aussi beaucoup de de sciences humaines énormément de sciences humaines d'économie aussi de politique et puis de pas mal d'études terrain vraiment et ça sera un master qui sera délivré sur notre campus de Lyon et on espère avoir les 20 étudiants franchement avec ce qui se passe je suis sûr qu'on va les avoir on va même refuser du monde à mon avis et pour moi c'est le prototype de ce qu'il faut faire c'est très intéressant bravo pour ce programme parce que j'ai lu ce qu'il y a à l'intérieur et je trouve que c'est passionnant et bravo pour toutes les initiatives que vous entreprenez avec courage et joie aussi c'est amusant c'est amusant de consacrer moi je signe que j'ai consacré ma vie à ça consacrer tout ce qu'on fait à l'idée de c'est pour les autres il faut qu'on crée les conditions pour que ça se passe bien pour tout le monde c'est vraiment ça le moteur alors pour finir notre discussion qui est passionnante donc merci beaucoup pour ça donc je voudrais que vous donniez peut-être un, deux, trois conseils aux gens qui vont nous regarder et qui veulent switcher du modèle cartésien qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient prisonniers dans une prison dorée qui est très attractive intellectuellement et qui veulent switcher vers le monde nouveau ou vers le monde différent qui est un monde d'intégralité holistique par quoi est-ce qu'il faut qu'il commence est-ce qu'il faut qu'il lise les choses est-ce qu'il faut qu'il décide quelque chose est-ce qu'il faut que faut-il c'est compliqué de donner ce genre de conseil moi je vais vous dire ce qui me semble important je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre moi je dis ce qui est important c'est de redevenir un animal politique voilà c'est-à-dire se remettre se reconvaincre il ne s'agit pas simplement d'empiler du savoir en disant et ça servira peut-être un jour on ne sait pas à quoi parce qu'on ne sait pas alors que si il faut se remettre il faut remettre l'objectif au centre on est un animal politique je suis là pour effectivement m'accomplir mais cet accomplissement est incompatible avec une quelconque compétition avec l'accomplissement des autres c'est forcément les autres s'accomplissent aussi s'ils ne s'accomplissent pas je ne peux pas m'accomplir donc remettre le politique au centre redevenir un animal politique donc la conscience politique il faut construire sa conscience politique sans conscience politique ça sert à rien il ne faut rien faire rien n'est faisable la conscience politique c'est ça franchement moi je n'ai pas de recette pour donner aux gens une conscience politique maintenant après il faut la nourrir la nourrir comment la nourrir moi c'est ce que je dis à mes designers à mes étudiants vous ne serez jamais designer au XXIe siècle si vous n'êtes pas cultivé qu'est-ce que ça veut dire être cultivé dans mon esprit c'est-à-dire il faut s'intéresser à ça à ça à ça à ça à ça la mécanique quantique la philosophie Socrate la biologie les cellules souches l'histoire du nazisme ce que vous voulez d'accord matière noire mais voilà il faut que ça se calme d'accord il faut que vous vous intéressez à des choses différentes pour que vous puissiez avoir ce point de vue-là la mécanique quantique et ce point de vue-là le marxisme d'accord parce que les deux sont importants les deux si vous ne faites que du marxisme vous allez devenir très chiant d'accord et si vous ne faites que la mécanique quantique aussi d'accord et si vous avez connecté le marxisme à la mécanique quantique vous allez devenir passionnant ça va être passionnant la connection entre les deux d'accord alors si en plus vous êtes capable de faire cette sphère voilà je m'intéresse à tout ça je me donne les moyens de regarder le monde qui a cette dimension-là voilà et donc tout d'un coup je me donne probablement les moyens de lire le monde donc je je suis un animal politique donc je sais où je vais aller je lis le monde j'ai les moyens de le lire et donc éventuellement de me donner les moyens d'aller là parce que si je ne comprends pas le monde je ne peux pas aller là c'est tout c'est ça qui vous fait à la fin c'est un redevenir un animal politique de comprenez le monde pour comprendre le monde il faut s'intéresser à plein de trucs si vous vous spécialisez je vais devenir un spécialiste de ce truc-là et bien vous êtes mort intellectuellement vous êtes mort socialement vous êtes mort professionnellement dans vos produits aussi vous êtes mort vous êtes vous restez dans le monde d'hier chacun est à sa place et pour être à sa place dans le monde de Descartes c'est simple il suffit de maîtriser un geste ça suffit le voisin il fera un autre geste mais moi je fais faire ça c'est pas possible donc il faut maîtriser tous les gestes ou on a à avoir une connaissance ou avoir cette folie de penser que on peut accéder au monde entier ce qui n'arrive jamais mais au moins on apprend plein de trucs quand on est piloté par cette folie j'ai envie de vous raconter l'histoire quand mon fils était petit donc j'ai deux fils et j'en ai un qui voulait faire de la politique il avait entre 8 et 12 ans il était passionné de la politique il lisait beaucoup sur la politique et puis un jour il était rentré donc il était même au conseil municipal des jeunes il était rentré d'une réunion il m'a dit j'arrête la politique donc je lui ai dit mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé quelle est la raison pourquoi est-ce que tu arrêtes la politique elle m'a dit j'ai compris parce que dans la politique il faut mentir parce que les gens il y a tellement de choses donc ils se prennent peur à un moment donné et quand ils ont peur ils commencent à faire n'importe quoi et donc du coup on commence à lui rementir on rentre dans le cercle vicieux et puis ça n'a aucun sens et donc je trouve ça enfin je fais des liens avec ce que vous avez dit et avec cette notion de courage c'est que peut-être aujourd'hui enfin je rajoute le conseil c'est qu'il faut peut-être commencer par reprendre à aimer la politique et avoir le courage dans la politique tout simplement de faire ce que vous avez dit et d'avoir le courage aussi de dire que on peut dire les choses telles qu'elles sont donc on peut remettre le clocher au milieu du village on peut ne pas faire semblant on peut discuter on peut dialoguer on peut connecter les uns avec les autres et puis donner du sens à tout ce qu'on fait sans vouloir faire des choses en cascade qui ne font pas de sens et dans lesquelles on est dans le faux semblant en disant bon ben c'est peut-être plus simple que tu fasses ça parce que si tu fais ça et ça c'est trop compliqué donc on s'en vendre les histoires alors qu'on est absolument capable d'appréhender le monde et puis de vivre tous ensemble et de faire plus que ce qu'on fait donc pour ça je suis d'accord avec toi il faut du courage il faut du courage mais c'est intéressant l'histoire de votre fils parce que mais en même temps il faut le rassurer c'est-à-dire qu'il y a moyen de faire de la politique et de dire la vérité il y a des hommes politiques qui ont fait même leur mantra je pense à Michel Rocard voilà c'était parler vrai le parler vrai de Michel Rocard c'était cette idée-là quand même la deuxième gauche elle est construite sur cette idée qu'on ne peut pas être dans le déni ni des réalités économiques ni des réalités sociales et qu'elles sont parfois contradictoires mais elles sont là et donc il faut les intégrer c'est l'honneur des hommes politiques avec un grand P que justement d'intégrer cette complexité qui ressemble à de la contradiction quand on implique une grille de lecture cartésienne et qui ressemble à un système en interaction quand on applique une grille maurinienne c'est-à-dire qu'en fait il n'y a jamais de contradiction il y a toujours des interactions et quand on est quand on est on a cette capacité-là finalement le mensonge n'existe pas parce qu'on ne parle que des interactions on ne parle pas des contradictions absolument et quand on a des contradictions en fait à partir du moment qu'on en parle on peut les mettre sous pouvoir enfin cette puissance qui va s'en dégager au profit d'eux il suffit qu'on s'entende et qu'on se parle et qu'on discute et qu'on ne lutte pas poussé par les égaux et pas les mêmes égaux dont vous avez parlé tout à l'heure tout à fait merci beaucoup Dominique j'ai passé une heure passionnante avec vous merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et j'espère vous retrouver à d'autres occasions pour d'autres pour d'autres rencontres comme ça dans la cuisine puisque c'est dans la cuisine qu'on commence c'est dans la politique absolument tout est une affaire de cuisson merci beaucoup à bientôt à bientôt Dominique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada